bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matin devant notre future terrasse couverte alors là on arrive vraiment sur la fin des travaux on a fait la livraison de la première partie il reste quelques réserves donc les artisans 15 jours pour pour réaliser toutes ces bricoles donc je vais vous montrer ça un peu dans cette vidéo un peu la semaine prochaine et dans 15 jours normalement on fera la visite finale avec la levée des réserves on a encore une très belle avancée cette semaine avec la réalisation du toit de l'abri donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo mais oubliez pas abonnez vous mettez des j'aime des commentaires ça fait plaisir et ça soutient la création de vidéos bon visionnage profitez bien alors pour redémarrer cette nouvelle semaine dans le vent et la tempête les électriciens sont revenus aujourd'hui ils ont mis une boîte de dérivation ici ils ont passé leurs câbles dans les fourreaux et ils m'ont mis une petite prise extérieure ici alors ce fourreau là il n'est pas utilisé parce que c'est le fourreau qui traverse ici et qui va juste jusqu'à l'autre côté pour au cas où si on veut un jour électrifier le portail il en fallait un qui sortait là bas puisqu'on aura un moteur ici un moteur ici vu que c'est un portail de bâton à l'intérieur dans la chaufferie donc ça donne ça les câbles ressort ici donc on a je pense un gros câble pour tout ce qui est prise et si on veut mettre de l'éclairage aussi plus tard extérieur et intérieur on aura de l'alimentation qui arrive là bas au dessus par exemple du portail ou du portillon l'alimentation du portail et le petit câble de courant faible donc de télécom pour un interphone si on veut en mettre un aussi donc ils ont suivi tous les autres câbles ils sont passés ici et ils sont remontés et ils sont remontés par là pour aller jusqu'au compteur alors là dans l'escalier donc les plaintes qui ont tendé plus à tout le monde donc le peintre est venu il a terminé de les peindre il a retiré les protections donc ça fait quand même un peu plus discret mais c'est vrai que de la part des menuisiers là niveau finition ils n'ont pas fait les petits joints silicone ou acrylique pour finir propre entre les contre-marches et les marches voilà pourtant ils l'avaient bien fait entre les meubles on a bien un petit joint alors bon que je montre plus près c'est vrai qu'on a un petit retour mais ils avaient bien fait un petit joint en aussi des meubles jusqu'à présent alors là sur l'escalier ils l'ont pas fait je sais pas pourquoi faut que je vois avec eux est-ce que c'est un oubli est-ce qu'ils l'ont pas fait parce que les escaliers le bois ça travaille je sais pas c'est pareil ils l'avaient pas fait sur le sur le parquet entre les plaintes alors le parquet c'était peut-être plus parce que c'était une pause flottante et vu que quand on marche dessus ça s'écrase un peu donc le joint allait peut-être opté ça servait à rien mais voilà les plaintes bon au final une fois peinte ça va c'est plutôt discret je pense que c'est la pause soit alors entre la pause ici je crois qu'on appelle à tiroir la pause je crois crémaillère qui fait la contre marche et la pause rampante qui fait une grosse plainte découpée qui fait une lisse c'est la pause qu'on trouvait la plus discrète alors après on n'avait pas encore vu en réel mais c'est vrai que la finition des menuisiers là je verrai peut-être avec eux pour qu'ils me refassent un petit joint blanc ça fera peut-être une continuité plus fini là j'avoue qu'ils n'ont pas fini ça jusqu'au bout donc ça serait peut-être bien qu'ils reviennent nous mettre un petit joint un petit joint silicone je vais voir ça avec eux donc les plaintes bon elles font elles ont leur fonction c'est pas si dégueu une fois peint une fois c'est pas déconnant avec celle là voilà c'est différents types de poses de plaintes de l'escalier maintenant que c'est fait de toute façon que c'est posé et que c'est peint et c'est comme ça mais même vu d'ici d'en haut ça va là-bas au bout ici aussi c'est pas si terrible il y a plus grave et pour terminer avec les électriciens donc là pour rappel on a notre cache où on a le câble de l'interphone qui arrive quand on voudra en mettre un donc c'est bien parce que là si on veut en mettre un on n'a plus qu'à poser on a tous les câbles qui sont passés qui sont raccordés de partout il n'y aura plus qu'à poser pareil pour l'électrification du portail ou si on veut rajouter donc on il nous a tout raccordé tout caché le compteur et on a nos dis nos disjoncteurs qui sont baissés pour l'interphone donc tout est prêt et le portail extérieur la prise de courant est raccordée avec celle du tableau prise de courant tableau et extérieur donc ça c'est levé et comme ça on aura une petite prise là bas vers le portail je vois qu'il m'a pas rebranché mes petits rj45 ici donc je verrai avec lui aussi si c'est un oubli ou s'il les avait pas ici les menuisiers il leur reste encore à mettre les bouches d'entrée d'air de vmc sur toutes les menuiseries et je vais aller vous montrer à l'extérieur l'électricien a récupéré son compteur de chantier donc ça fait un peu plus propre ou là là c'est vraiment la tempête aujourd'hui donc ça fait un peu plus propre derrière de la maison dans le pré on n'a plus le compteur de chantier en bas du poteau on n'a plus autant de câbles qui courent contre les murs voilà vous avez vu il a tout récupéré et ça c'est top de l'autre côté de la maison il lui reste aussi quelques bricoles à l'électricien mettre les grilles de deux hôtes et de vmc pour rappel ici de ce côté côté route on avait fait des percées en fait des carottages dans les murs avec on voit pas bien avec le soleil le contre-jour avec ici en gros la sortie de la hôte et en petit la sortie de la vmc mais voilà il nous manque un peu les grilles ici à mettre donc voilà je fais attention un peu à toutes ces bricoles là qui restent à la fin puisque on arrive sur la fin donc ça va être bientôt là la livraison et la réception des travaux donc on fait le tour pour voir toutes les bricoles qui restent et alors cet après-midi toujours dans la tempête les charpentiers sont repassés et donc je vois qu'on a pas mal de tuiles ici ici aussi ils ont commencé à détuiler le petit toit à enlever aussi les chevrons donc ils m'ont dit qu'ils devaient changer les chevrons parce que la section alors par rapport au DTU d'aujourd'hui la section était trop par rapport à la longueur entre les deux poutres ils étaient trop longs et la section était trop petite ils étaient pas pourris ils étaient pas mauvais mais on voit qu'ils ont quand même plié un peu quand ils marchaient dessus ils pliaient quand même énormément donc ils m'ont dit qu'ils préféraient les changer pour plus de sécurité et de toute façon refaire sa propre voilà ce que ça donne alors ça fait quand même beaucoup plus de lumière mais on n'est plus abrité quoi les tuiles étaient vraiment anciennes elles étaient vraiment en sale état on voit qu'elles sont bien cassées on y en a pas une qui a pas cassé enfin il y en a que quelques unes une ou deux qui sont pas trop cassées que j'ai mis là bas que j'ai gardé mais sinon elles sont vraiment toutes cassées ils m'ont dit que limite quand il les prenait elles cassaient ou quand il marchait dessus donc il était temps de les refaire je vais aller vous montrer côté route un peu aussi parce que c'est vrai qu'il était quand même le bois était commencé à bien bien pourrir ici par exemple alors je sais pas si on va y voir bien clair en vidéo mais voilà les voliges étaient bien pourris les chevrons c'est pour ça que c'est pas mal de les changer aussi parce que les bouts étaient bien bien pourris à certains endroits bon c'est que les bouts mais quand même ici aussi on voit qu'ils commençaient à être bien pourris donc c'était pas plus mal de changer les chevrons à l'intérieur les menuisiers sont passés et ont protégé l'escalier vu qu'on va avoir encore quelques passages entre l'électricien peut-être le peintre les plombiers eux aussi les menuisiers pour mettre les volets ils m'ont dit aussi dans les quelques bricoles à finir qu'ils allaient me faire un bois laqué gris clair de la couleur du bso pour finir alors vu qu'on avait mis une réserve surtout pour les enduits de façade ils m'ont dit qu'ils allaient faire un bois laqué gris clair pour cacher tout ça faire une finition un peu plus propre vu que les façades c'est loin d'être pour tout de suite ce sera dans une partie 4 je dirais donc c'est vraiment vraiment pas près d'être tout de suite ce sera le final je dirais donc voilà ça permettra d'avoir une finition ici un peu plus propre entre le mur et le rail quelque chose de provisoire qui vont peut-être visser ou coller sur les bois ici un petit bois laqué pour faire une finition plus propre et qu'on voit pas le jour entre le rail du bso et le mur et alors aujourd'hui dans cette journée il s'est passé pas mal de choses sous la pluie les maçons sont revenus et ont évacué le gros tas de gravats de pierre et de terre il a étalé un peu tout ce qu'il a trié tout ce qui était pierre il y a enfin caillasse il y a évacué il a laissé un peu de terre pour remettre un peu de niveau vu qu'ici on aura l'allée avec le gravier on va garder un peu de terre aussi pour faire un peu nos bordures puisque là on va relever le niveau au niveau des tabourets avec le gravier et l'allée donc garder un peu de terre végétale ici aussi vu qu'on va aller chercher le niveau du garage on remettra un peu de terre sur les bordures ici pour pas que ça fasse un trou comme là ça fait actuellement déjà et faire un peu des bordures de fleurs vu qu'on va faire les allées en gravier il nous a déplacé aussi ça c'est top la grosse pierre qui avait sous le four à pain donc alors je sais pas si elle avait été taillé d'ici mais là on voit qu'il ya un endroit qui est un peu taillé dans le rocher quand même un peu un peu creusé ici et donc je les mesurer ça fait pile la largeur le la pierre ici donc on va essayer de la replacer ici comme ça ça fera un peu une symétrie comme là bas on a l'escalier qui avec le rocher qui ressort qui avait été taillé ici on voit ce moche morceau de rocher qui ressort mais du coup on va mettre la pierre avec l'arrondi comme ça devant qui qui fera un peu une symétrie avec l'escalier en face ils ont aussi ramené monter un échafaudage pour le petit toit ici ils ont enlevé tous les chevrons aujourd'hui évacué tout le bois donc voilà ce que ça donne je vais vous montrer un peu le petit toit vu d'ici là il s'est passé pas mal de choses on a eu aussi pas mal d'artisans qui sont venus on a fait le tour de la maison on a fait la réception de travaux sur beaucoup de corps de métier il reste quelques réserves toujours à mettre à jour mais voilà on a quand même on commence à bien réceptionner donc là c'est une grande étape ça fait quelque chose ça commence à être vraiment la fin et on pourra ensuite nettoyer et poser des meubles voilà le petit toit donc on laisse la charpente qui est bonne qui est pas mauvaise et donc ils vont changer les chevrons revoliger mettre un écran et mettre de la tuile neuve puisque comme on a vu les tuiles étaient vraiment pourri les chevrons n'étaient pas top non plus finalement donc voilà et alors aujourd'hui toujours dans ce vent les charpentiers sont revenus ils ont ramené pas mal de matos toutes les voliges tous les litos leur échelle des chevrons pas suffisamment je pense puisque je vois qu'ils ont pas terminé il leur en reste plus qu'un ils ont commencé à mettre tous les chevrons et ils ont commencé à tout voliger alors voilà ce que ça donne vu de dessous un bel abri tout neuf les chevrons ici je peux aller vous montrer côté route derrière donc voilà ils vont mettre des voliges comme c'était prévu ils ont bien changé les chevrons donc de la bonne grosse section je vais aller vous montrer vu de dessus les voliges ensuite on aura un écran dessus un delta vent et les litos et les tuiles ils ont ramené aussi les écrans vu dessus ça donne ça donc voilà les anciens avaient bien travaillé les poutres sont bien reliées entre elles tout est bien cloué vu que la poutre là n'était pas droite ils avaient bien calé tout ça on voit bien le travail des anciens ils avaient fait des entailles dans la poutre là où c'était plus haut ce qui a permis à nos charpentiers de reprendre les entailles donc là il vise bien les chevrons avec des grandes vis dans la poutre là-haut il les vis aussi dans la poutre et entre eux et je vais pas aller plus loin je vais pas vous monter je vais pas monter sur les chevrons parce qu'il ya pas mal de vent il n'y a pas de volige c'est quand même un peu haut puis je suis tout seul donc c'est un peu dangereux je vais aller vous montrer côté route ils ont commencé à découper là les chevrons donc on voit que c'est de la bonne section du bon gros chevron là il dépasse beaucoup mais de l'autre côté ils ont commencé à les couper droit et voilà côté route notre futur abri donc les chevrons bien coupé ils ont commencé à mettre de la volige de ce côté là ils n'ont pas mis de volige au dessus du mur parce qu'ils refont ensuite les arras du mur ils recèlent tous les chevrons ils refont toute la maçonnerie ils y remplissent jusqu'à jusqu'en haut et voilà c'était quand même pas de refus de les changer et aujourd'hui les charpentiers sont revenus ils ont ramené des chevrons de la volige ils ont super bien avancé le petit toit enfin petit il fait quand même 53 mètres carrés au final quand on le mesure donc c'est pas si petit ils ont presque tous vos ligés commencé à découper ils ont refait les arras ici en béton je vais vous montrer ça ils ont repris de ce côté c'est plutôt très très propre je vais aller vous montrer côté route on sera moins contre jour et ce sera ce sera mieux donc voilà ce que ça donne notre petit porche abrité notre futur terrasse abritée ici pour l'été quand il y aura les grosses chaleurs en plus la volige ça va couper un peu plus la chaleur parce que c'est vrai que sous les tuiles direct on sentait quand même que ça chauffait quand il faisait chaud sous ce sous ce petit abri mais avec la volige et l'écran ça coupera un peu et puis c'est quand même beaucoup plus sympa tout en bois c'est très joli plutôt que de voir le dessous de la tuile donc là ils sont venus jusque là il lui reste à couper les bouts de chevrons tout est bien aligné ils ont recalé aussi je vais montrer enfin je pourrais pas vous montrer vu dessus vu que c'est voligé mais je peux vous montrer vu d'ici si on y voit un peu ils ont commencé à recaler les chevrons vu qu'ils faisaient vraiment la banane le toit avec la poutre ils ont recalé les chevrons qui étaient vraiment vraiment trop bas voilà une première fois pour que le toit soit plus droit ils ont dégrossi et je vais aller vous montrer déjà côté route ensuite on est allé à l'urbanisme je suis allé à l'urbanisme aujourd'hui pour info je pensais qu'on pouvait phaser les travaux par tranche mais finalement on peut pas pour une habitation pour un permis de construire particulier donc on va devoir terminer les travaux rapidement sinon on sera toujours en cours de travaux alors il n'y a pas dès qu'on a fait une déclaration d'ouverture de chantier il n'y a pas de date butoir tant qu'on est en travaux on peut rester en travaux le temps qu'on veut mais voilà on va quand même faire le plus rapidement possible donc voilà je suis arrivé ici ils ont mis des petits bouts de planche ils ont coincé des petits bouts de planche entre les chevrons pour refaire la rase en béton pour pas que ça coule côté route ensuite ils vont faire un peu ils vont refaire un peu je pense ils ont déjà commencé de l'autre côté ils vont refaire un peu les dessous de chevrons les choses comme ça remplir un peu avec du mortier je vais aller vous montrer ça par dessus et alors pour reprendre concernant l'urbanisme la seule chose qu'on doit faire on n'a pas le droit d'arrêter les travaux pendant plus d'un an donc ça ça tombe bien parce que moi je compte bien faire des travaux tout le temps je compte pas m'arrêter donc pas de souci là dessus et deuxième chose importante on doit laisser le panneau du permis de construire affiché durant toute la durée des travaux donc même si on phase nos travaux on doit pas retirer le panneau du permis de construire en fait donc voilà finalement on phase un peu les travaux comme on veut mais on peut pas déclarer une fin de chantier tant qu'on n'a pas fini la totalité du projet qu'on avait présenté sur le permis de construire donc ce toit il a beaucoup de pente on le voit par rapport à l'autre il est beaucoup plus en pente il est très raide niveau pente quand on veut monter dessus on le sent tout de suite voilà donc là on voit les voliges tout bien cloués avec une belle cloueuse pneumatique ça ça va bien ça avance comme ça ici il a bien coupé bien coupé les voliges propres il reste plus qu'à couper les chevrons comme il avait fait au bord de la route là il reste quelques petits bouts de voliges vu que c'est pas droit bien sûr à découper qui découpe tout avec la belle scie makita quelques morceaux ici aussi et ici je vais aller vous montrer vu de dessus comme je vous disais la race bien refaite en béton voilà bien lisse bien refaite bien propre avec les petits bouts de bois derrière donc ça c'est plutôt top ça permet aussi de bien sceller les chevrons et que ça tienne bien et que le toit tienne bien que les chevrons tiennent bien dans le scellement c'est beau c'est très beau toutes ces voliges comme ça tout voliger et toujours cette belle vue sur les toits on est bien on est paisible j'avais pas vu je vois qu'ils ont aussi taillé la poutre à l'endroit où elle relevait encore une fois pour pas que ça fasse la banane vu qu'elle avait travaillé je pense qu'ils l'avaient mis peut-être pas trop sèche et qu'elle avait travaillé elle relevait au bout du pilier ils l'ont bien retaillé propre je vois ici le ciseau à bois et les morceaux de bois ils ont retaillé aussi on voit en dessous certains endroits voilà comme là pour encastrer le chevron un peu plus et voilà là bas où ils ont recalé avec des chevrons l'endroit qui était creux finalement je peux vous le montrer d'en bas de ce côté donc voilà on voit que ça a dû quand même être bien bien calé avec des morceaux de chevrons et là bas ça a été relevé un peu aussi par rapport à ce que les anciens avaient taillé et vu de dessous alors aussi pour vous montrer là ils ont déjà commencé à remplir un peu sous les chevrons avec du mortier refaire un peu mais je pense qu'ils referont une fois qu'ils auront fini de voliger qui finiront de remplir de ce côté aussi les les arases et cet après midi ils ont tout fait fini de voliger ils ont coupé là les chevrons de ce côté bien droit tout fini à la scie circulaire et voilà ce que ça donne vu de dessous c'est très sympa je trouve ça fait une belle terrasse couverte ça fait vraiment un beau truc sympa une terrasse qu'on pourra profiter même s'il pleut on sera abrité même s'il fait très chaud on sera à l'ombre ça coupera un peu plus la chaleur aussi je pense que les tuiles directement parce que sous les tuiles ça chauffait un peu et voilà ce beau dessous de toit voliger c'était quand même sympa de le garder on avait la belle ferme qui était encore bonne les belles poutres le pilier en briques ça fait un abri pour le bois pour les voitures sachant que j'ai pas d'autres abris un petit si on veut mettre les voitures ici directement dans l'entrée on a notre bois directement à proximité abrité et c'était pas du luxe de le refaire je vais aller vous montrer dessus ils ont mis un écran je vais aller vous montrer peut-être côté route avant donc côté route voilà on à l'écran pour l'instant qui déborde un peu ils ont fini de tout voliger et on voit aussi alors je vais essayer de zoomer un peu pour voir si vous y voyez il fait un peu sombre là quand je passe mais voilà on voit ils ont retiré les bouts de planche qu'ils avaient mis et on voit les arases refaites je pense qu'ils vont recomble un peu sous les chevrons comme ils ont fait de l'autre côté mais en tout cas ça fait plutôt propre et alors par dessus ils ont mis l'écran le delta vent l'écran sous toiture ils ont tracé leurs chevrons comme sur le gros toit pour pouvoir savoir où ils sont là haut en bas on les voit un peu ressortir mais en haut et alors on le trouvait ils n'avaient pas recalé tout de suite parce qu'on le trouvait pas trop mauvais de l'autre côté mais en fait on le trouvait plutôt droit mais en fait il y a eu encore un gros 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 boulot de calage on voit que il faisait quand même vraiment la banane au dessus aussi et donc il y a un gros boulot de calage pour recaler les lithos et les tuiles pour avoir une fêtière bien droite donc comme sur le toit d'au dessus il y a eu encore un sacré boulot de calage donc comme d'habitude ils mettent les différentes épaisseurs du gros chevron de la planche et ensuite les petits bouts de médium pour finir de différentes ils en ont de différentes épaisseurs pour finir leur calage au cordeau donc voilà il tire un cordeau et ensuite ils comblent partout là où il y a du vide et c'est pour ça que de chaque à chaque extrémité du toit ils avaient cloué des planches avec des clous là où ils vont mettre les lithos ça me permet de voir et de d'apprendre pour mon petit toit du puits que je vais refaire là-bas au bout du près et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo et aujourd'hui les charpentiers ont encore super bien avancé il y a eu un gros 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 boulot de calage sur le toit je vais aller vous montrer par dessus ce sera beaucoup plus clair alors voilà pour vous montrer ils ont mis aussi tous les lithos donc voilà ils mettent un petit coup de cordex pour que ce soit bien droit d'un bout à l'autre et voilà le gros 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 travail de calage qui va jusqu'en haut les gros morceaux qu'ils ont dû rajouter de chaque côté puisque le toit la panne fêtière faisait vraiment la banane aussi en bas il y avait dégrossi donc il y en a moins mais ici il y a vraiment eu un gros boulot pour que le toit soit droit je vais aller vous montrer vu de là bas par dessus l'écran il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de de bois rajouté et voilà tous les lithos reste plus qu'à poser les tuiles et ensuite cet après midi les charpentiers sont revenus ils ont mis toutes les planches de rive ils ont commencé aussi la zinguerie au bord des planches de rive ils ont même mis le chenot ils ont commencé la descente à bien soudé je vais aller vous montrer de l'autre côté là ils ont mis un petit morceau de planche de rive avec la zinguerie dessus je vais aller vous montrer aussi côté route je vais vous montrer aussi d'ici parce que ça quand ça change quand même vraiment de tête par rapport à avant là c'est bien droit par rapport au toit qui faisait la banane avant ici côté route ils ont mis les planches de rive ils n'ont pas encore commencé la zinguerie par contre de ce côté des beaux bandeaux bien fixé ici on a le petit bout de bandeaux aussi et voilà vu dessus tout le calage tous les lithos le bon gros chenot la zinguerie avec les clous les pointes avec des molles des belles têtes et le bon gros chenot qui va jusqu'au bout avec la descente il y avait quand même un gros boulot de calage ils ont quand même super bien avancé aujourd'hui il va manquer plus que les tuiles et des courants zinc puisque du coup on n'est pas droit on voit bien ici qu'on n'arrive pas droit donc ils vont peut-être partir droit d'ici et faire des courants zinc contre le mur pour faire l'étanchéité voilà dites moi si cette petite vidéo vous a plu et oubliez pas continuer à nous suivre parce que même si on arrive sur la fin de la partie une une fois qu'on sera sur place qu'on habitera alors il y aura encore le nettoyage l'ameublement de la partie une et une fois qu'on sera sur place qu'on habitera là on pourra continuer les vidéos ensemble avec madame puisque on attaquera un peu les extérieurs et la partie 2 en faisant quelques bricoles nous mêmes donc encore de belles vidéos de prévu sur ce je vous souhaite un très bon dimanche avec ce beau temps le soleil la nature qui est toute verte et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux salut bon dimanche